Bonjour à tous, on débute notre journal du mercato en Angleterre, où Manchester City s'attend encore à nu mouvement. Après avoir enregistré les arrivées de Gundogan, Sané, Nolito ou encore Stones, les Citizens pourraient s'offrir le portier du Barça, Claudio Bravo, contre près de 19 millions d'euros. Une nouvelle arrivée qui pousserait directement de joueurs va la sortie, le gardien anglais n'entre pas dans les plans de Pep Guardiola et devra donc trouver un nouveau club cet été. Toujours côté départ, il y a Kim Mangala, devrait lui aussi plier bagage. Barré par la concurrence, le défenseur français pourrait retourner au FC Porto en prêt, mais l'AC Milan et Valence seraient également à l'affût. De son côté, Yaya Touré, annoncé du côté de l'Inter, Babel y vient poursuivre sa carrière à City. Et justement, ça s'active chez les Nerazzurri. Après l'arrivée de Franck de Bohr à la tête du club milanais, plusieurs recrues pourraient prochainement arriver du côté de Giuseppe Meazza. Alors que Marcelo Brozovic pourrait rejoindre la Juventus contre 25 millions d'euros, le club italien aurait ciblé 3 milieux de terrain. Luis Gustavo, Lucas Leiva ainsi que le Marseillais Lassana Diera. Une offre de 4 millions d'euros est évoquée pour récupérer le nouveau capitaine de l'OM. Mais ce n'est pas tout, les Nerazzurri seraient également prêts à offrir près de 50 millions d'euros pour João Mario. Seul problème, et non des moindres, le sporting n'est pas vendeur. Toujours en Italie, la Juventus recherche le successeur de Paul Pogba, récemment parti à Manchester United. Deux noms reviennent avec insistance, Chez Fabregas actuellement à Chelsea et le Parisien Blaise Matuidi. Cap sur la France désormais où l'OGC Nice souhaiterait tenter le pari Emmanuel Rivière en grande difficulté à Newcastle. De plus, les Niçois espèrent également finaliser l'arrivée du défenseur central brésilien Dante, actuellement à Wolfsburg, mais aussi celle de Carlos Eduardo. Enfin c'est officiel, Yannick Bollazi rejoint Everton. Le Congolais a signé un contrat de 5 ans en faveur des Toffises. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.